Alors, ces explications ne vont pas vraiment nous convaincre. Ce projet est apparu il y a à peu près un an, en mars 2018, je crois. Ici même, vous avez présenté ce projet aux habitants qui ont été invités à venir à une réunion publique à propos du rafraîchissement. C'était le terme employé pour la place Victor Hugo. Et vous aviez, à ce moment-là, présenté le projet, pratiquement finalisé. Et vous nous aviez dit, c'est 800 000 euros, dernier prix. Pratiquement un an après, neuf mois après, pour ne pas être trop rigide dans ma façon de présenter les choses, bon, huit mois après, neuf mois après, vous nous dites, ah ben non, c'est plus 800 000 euros, c'est 1 400 000 euros. Alors, on nous l'a fait un petit peu à l'envers, là, je m'excuse de le dire comme ça. Parce que, normalement, le projet que vous avez présenté en mars dernier, alors qu'il devait être finalisé, alors qu'il ne devait représenter qu'un simple rafraîchissement de la place Victor Hugo, j'espère vraiment que vous n'allez pas toucher à ce qui constitue le patrimoine de cette place, vraiment. parce qu'il y a vraiment des doutes là-dessus, parmi les habitants, notamment, qui sont venus ici et qui ont exprimé beaucoup de doutes sur la nécessité déjà de faire, premièrement, et déjà, et des doutes aussi sur le projet de rafraîchissement. Passer de 800 000 euros à 1 400 000 euros, soit vous n'avez pas bien étudié le dossier en amont, et vous avez présenté un peu n'importe quoi en mars dernier, soit alors vous avez reconsidéré le projet, vous êtes parti d'un simple rafraîchissement à autre chose. Mais on ne peut pas changer, on ne peut pas changer de pied comme ça, en l'espace de 6 mois, 8 mois, au prétexte que maintenant, on découvre un certain nombre de difficultés techniques. Vraiment, je trouve que ça n'est pas sérieux. Et vos arguments qui consistent à dire, ah oui, mais dans d'autres opérations, ça coûte bien plus cher que ça, franchement, non, s'il vous plaît, pas ce genre d'argument ce soir.